Bonjour, c'est Pierre Monron. Dans une vidéo d'il y a 34 semaines, je vous avais parlé du risque de scoliation de l'épargne, de scoliation des ménages par les états et en particulier des ménages français par l'état français. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de l'environnement actuel sur l'épargne des ménages et en particulier des ménages français. Donc la vidéo d'aujourd'hui s'intutile, taux zéro, hold-up chez les particuliers. Pour comprendre ce titre, il suffit de mesurer les conséquences de la politique de taux faible, nul, voire négatif sur l'épargne des particuliers. Alors revenons à l'origine des choses. Depuis une dizaine d'années, la banque centrale européenne, on va rester sur l'Union européenne. La banque centrale européenne, dans le but de soulager le coût de la dette croissante des états, a engagé une politique de baisse des taux de façon à baisser le montant des intérêts que chaque année les états remboursent à leurs créanciers, donc en l'espèce, aux banques commerciales et également aux particuliers qui, directement ou indirectement, leur ont prêté de l'argent. Alors si on met de côté la conséquence de cette politique sur les comptes publics, conséquence d'un côté bénéfique, je détaillerai ça dans pas très longtemps un petit peu plus dans cette vidéo. La première conséquence de cette politique, c'est de baisser les recettes des banques. Puisque vous le savez, les banques gagnent leur vie en prêtant de l'argent qu'elles ont de par les dépôts que font notamment les particuliers. Donc cet argent ne leur coûte pas grand chose et elles le prêtent avec un bénéfice qu'on appelle un intérêt, tout simplement. Et dans une situation normale, l'intérêt, l'écart entre le coût de la ressource confié par les particuliers et le prix auquel la banque va prêter l'argent à son client emprunteur, et bien cet écart est de plusieurs points d'intérêt, 2, 3, 4, voilà, 4 points. Donc dans le modèle des banques est prévu pour fonctionner avec un différentiel de taux d'intérêt dans le cadre de leur activité, donc d'au moins 3%. Et bien évidemment, plus le différentiel est important, plus la banque va gagner d'argent. Dans le contexte actuel où on assiste à l'inverse, c'est-à-dire que cette baisse des taux qui a été initiée par la Banque centrale européenne a pour conséquence de faire que les banques prêtent leur argent, enfin leur argent entre guillemets, à des prix qui sont extrêmement faibles, c'est-à-dire avec une marge sur les taux qui est extrêmement faible. Alors vous allez me dire, oui, mais elles ont qu'à prendre plus et prêter à des taux plus élevés. Elles ne le peuvent pas puisque l'offre de monnaie à des coûts très faibles est abondante et la quantité de monnaie disponible et donc de monnaie que les banques voudraient prêter est importante. Et si la banque A ne veut pas prêter à un taux qui serait mettons à faire vers 3%, ce n'est pas grave, la banque B, elle, va prêter à un taux qui est de 20,5%. Donc du coup, c'est la logique du marché, dans le cadre de mon ressource qui est aussi bon marché, sans faire de jeu de mots, c'est de prêter à des taux extrêmement faibles. Donc le modèle normal des banques se trouve altéré et il faut que les banques trouvent une alternative à cette ressource qui leur manque. Et on peut, si vous observez la situation et constatez que ça fait plus d'années que c'est la dure, vous pouvez déduire que les banques ont trouvé l'alternative, autrement elles auraient fait faillite. Alors vous fêtez qu'elles sont quand même dans un état de faiblesse qui est très important, mais elles sont encore là. Alors c'est quoi l'alternative ? L'alternative, c'est vous, c'est moi. Quand vous êtes client d'une banque, vous payez les frais bancaires qui vont avec votre clientèle. Ces frais, c'est la tenue de compte, mais c'est aussi, vous savez, vous l'avez appris douloureusement certainement, dans le cadre de découvertes autorisées, c'est aussi les découvertes autorisées, c'est aussi les dépassements exceptionnels avec les frais administratifs, c'est aussi les coûts que la banque relève pour un ensemble de services qu'elle rend. Et bien, au fur et à mesure que ces gains sur les prêts diminuaient, elles ont augmenté le prix de l'ensemble de ces prestations et de ces coûts. C'est exactement la même chose pour nous que si la banque nous appliquait un taux négatif sur nos dépôts. Vous mettez 1000 euros à la banque, vous ne faites rien de spécial, à la fin de l'année, vous ne l'avez pas retiré 1000 euros. Vous allez retirer moins d'argent que cela, même si vous n'avez pas eu de comportements qui ont entraîné des frais exceptionnels, un titre d'agio, de ce que vous voulez. De facto, il y a le taux négatif sur les dépôts, et ce taux négatif sur les dépôts, c'est donc accru et ne cesse de s'accroître depuis quelques années. La deuxième conséquence, pour nous, particuliers, de cette politique de taux bas, c'est l'érosion de la rémunération de l'épargne. Puisque quand on est épargne, on est prêteur. On prend notre argent, typiquement à des banques. Si vous avez de l'argent sur des livrets bancaires, par exemple, ça veut dire que votre argent, vous l'avez prêté à la banque. Et vous pouvez constater que la rémunération sur les livrets bancaires devient absolument ridicule. C'est le cas également sur le livret A, où je crois qu'on est à 0,25. Je ne suis plus tellement au courant, tellement c'est faible, ça ne m'intéresse pas de savoir si moi je vais gagner 0,25 sur mon livret A ou 0,50. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Bon, les livrets A, c'est 1000 milliards d'euros. Donc bien évidemment, ça représente un manque à gagner global important pour les épargnants. C'est la même histoire sur les assurances-vie, sur notamment le plafond phare des assurances-vie, qui sont les fameux fonds euros. Les fonds euros, qu'est-ce que c'est ? Les fonds euros, c'est la dette d'État. C'est-à-dire que quand vous confiez votre argent à l'assureur et que l'assureur vous dit que cet argent est placé sur les fonds euros, ça veut tout simplement dire que cet argent est parti dans les caisses de l'État et qu'en contre, donc elle est prêtée à l'État, et qu'en contrepartie de cela, l'État vous donne une rémunération, donne à l'assureur en rémunération, dont l'assureur vous en lâche une assez grande partie, c'est la rémunération du fonds euro. Vous voyez bien depuis quelques années que la rémunération des fonds euro, non seulement de ces EBC, mais atteint des niveaux qui deviennent proches de l'anecdotique. En 2018, la moyenne était de 1,80%, sachant que ces 1,80%, c'est aussi bien certaines compagnies qui donnaient encore du 2,5% ou du 2,7% peut-être, je ne vais pas en train d'un état technique pourquoi, mais enfin c'était possible, et puis d'autres compagnies ou banques qui donnaient moins de 1%. Alors, peu importe où votre compagnie se situe dans la rémunération des fonds euro qu'elle met à votre disposition, ce qui est sûr, c'est qu'avec 2% d'inflation, quand on a une moyenne de rémunération à 1,80%, eh bien on est perdant, à plus forte raison, quand on est à 0,25% sur le livret A. Donc la conséquence très inéluctable mécanique de cette baisse des taux d'intérêt, c'est que non seulement le rendement de l'épargne, dans un premier temps, a baissé, mais on est maintenant, depuis peut-être 2 ans, voire 3 ans sur certains produits, avec des rendements négatifs, c'est-à-dire que chaque année, votre épargne, le montant de votre petit magot épargné, va diminuer. Et ça, c'est la conséquence directe de la politique menée par le montant de l'entrée européenne en matière de taux d'intérêt. À part que chacun doit se poser, puisqu'on est en présence d'un phénomène qui nous est préjudiciable, c'est les taux zéro, voire négatifs, puisque progressivement, le nombre de prêts à taux négatifs augmente. Et dans la zone euro, aujourd'hui, il y a un tiers des prêts émis qui sont à taux négatifs. Ces taux vont-ils perdurer longtemps ? Parce qu'évidemment, ça a des conséquences sur les choix patrimoniaux de placement qu'on doit faire en tant que particulier. Alors, pour répondre à cette question, il y a une façon simple et logique, c'est de regarder le bilan de cette politique de taux négatif. Alors, quand je parle de bilan, je parle de bilan chiffré. Alors, première partie du bilan, c'est l'avantage que les États en tirent. Donc, aujourd'hui, on est pour des émissions, donc pour des prêts contractés pour une durée de 10 ans par l'État français, qu'on appelle les OAT, les obligations assimilaires du Trésor. On est sur un taux négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État emprunte à 10 ans avec un taux négatif. C'est-à-dire que lorsque l'État emprunte, on va dire, 100 millions d'euros, pour donner des montants qui sont en rapport avec les dimensions de l'agent économique dont on parle, 100 millions d'euros à 10 ans, eh bien, dans 10 ans, il ne remboursera pas 100 millions d'euros. Il remboursera 100 millions d'euros, moins le taux d'intérêt négatif, qui actuellement est de 0,20 ou de 0,30. Je vous laisse faire le calcul, ça doit faire 97 millions, ou 98 millions. Voilà la situation actuelle. Alors, on n'est pas à ce niveau, au niveau pour la moyenne de tous les prêts en cours que l'État doit rembourser. Mais, depuis le temps que cette politique dure, on peut estimer, sans être spécialement optimiste sur ce que l'État gagne, sur ce que l'État économise dans cette affaire-là, que le coût moyen des prêts contractés par l'État, le stock de prêts que l'État assume actuellement, a baissé d'au moins 2 %, puisque, au début du mouvement, l'État avait, dans son portefeuille de prêts, contractés de prêts, donc de dettes, avait des prêts qui remontaient à 10 ans plus tôt, pour certains, même à 20 ans plus tôt, donc, avec des intérêts plus conséquents. Mais, la moyenne, depuis 10 ans que ça dure, la moyenne a baissé d'au moins 2 %. Je vous rappelle, c'est un chiffre que je vous ai cité dans d'autres vidéos, qui a dû, normalement, frapper beaucoup d'entre vous, le montant de la dette des Français, c'est 2 000 milliards d'euros. Alors, 2 % par an de moins sur 2 000 milliards d'euros, ça fait 40 milliards d'euros à moins tous les ans que l'État paye. Donc, chaque année, l'État gagne, à l'heure actuelle, à peu près 40 milliards d'euros gagnent, c'est-à-dire économise 40 milliards d'euros, sur le remboursement de sa dette. Voyons maintenant du côté des ménages. Donc, on a... Je vous ai souligné, il y a 3 minutes, que du côté des ménages, au contraire, c'est un manque à gagner par insuffisance de rémunération de son épargne. Là, clairement, on peut dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres. À combien ce chiffre se manque à gagner pour les particuliers ? Alors, on va faire le même raisonnement. On va dire que depuis une dizaine d'années, la moyenne de rémunération des placements des particuliers a baissé de 2 %. Alors, bien sûr, c'est un chiffre que je vous serai à la louche, mais il est certainement faux, en ce sens que je pense que c'est peut-être plus important que ça, le montant, et que, même s'il est juste, ce n'est qu'un ordre de vendeur. Mais ça va très bien comme ça, car ce que l'on veut, ce sont des ordre de vendeur. On cherche juste à voir un peu quelles sont les masses et comment les choses se présentent, quels sont les résultats de cette politique. Il y a 1 000 milliards d'euros d'épargne et ménage sur le livret 1. Il y a 1 500 à 1 600 milliards d'euros sur les fonds euros. Il y a, dans d'autres modes d'épargne, qui sont les comptes internes sur des banques, les livrets des banques, enfin bon, d'autres choses. Il y a au bas mot 3 000 milliards d'euros d'épargne par les ménages. Donc, si vous prenez un manque à gagner de 2 % sur ces 3 000 milliards, eh bien, ça fait 60 milliards. Donc, les ménages, depuis quelques années, ont un manque à gagner de 60 milliards sur leur épargne. En face de cela, vous avez une économie faite par l'État de 40 milliards. Donc, on peut dire très clairement que c'est le sacrifice fait par les ménages sur leur épargne, alors hors défendant, il n'y a personne à demander que ce soit comme ça, on ne leur a pas donné leur avis, le sacrifice fait par les ménages sur leur épargne, qui finance l'économie faite par les États. Alors, bien sûr, les concepteurs, les architectes de cette politique de Mevzédo sont des financiers de très haut niveau, des banquiers de très haut niveau. M. Mario Draghi, pour ne parler que lui, Benoît Curé, etc., pour parler des plus en vue de son équipe, des dirigeants de la Banque Centrale Européenne, connaissent par cœur tout ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, dès le début, on savait que l'allègement des coûts de la dette des États pour les États allait avoir pour contrepartie, évidemment, un appauvrissement des épargnants. Parce que quand vous êtes épargnant et qu'on vous réunit à moins votre épargne, le manque à gagner, c'est un appauvrissement. Il manifeste que les nanos de la farce, à l'heure actuelle, ce sont les particuliers. Et la conclusion que je voudrais dire de cela, c'est en m'en prenant un petit peu de recul, ce qui se passe là, ce que je vous ai schématisé là, c'est l'histoire éternelle, c'est la pièce éternelle, le scénario éternel avec les monnaies fiduciaires. Parce que, n'oublions pas que la cause de cette politique de taux bas, c'est le surendettement des États. Je vous ai dit que la Banque Centrale Européenne avait initié cette politique de taux bas pour diminuer le coût pour les États de leur dette, du service de leur dette. Alors, quel est le circuit ? Quand je vous dis que c'est quelque chose d'éternel, les monnaies fiduciaires, ce sont ce qu'on appelle vulgarement les monnaies papier, ce sont des monnaies qui ne sont ni rattachées à l'or, ni basées sur l'or, ou sur quelques valeurs tangibles que ce soit. Elles n'ont de valeur que par la confiance qu'on a en elles. Leur deuxième caractéristique, c'est, puisqu'elles ne sont rattachées à rien de tangible, on peut les créer de manière illimitée. On peut imprimer des billets sans limite. Aujourd'hui, on n'imprime plus des billets, ce sont des ordinateurs qui créent des séries de 1 et de 0. Je ne sais pas comment ça marche, mais la monnaie, c'est vrai comme ça, elle se crée de manière purement scripturale. Ce sont des écritures sur des comptes et maintenant des écritures informatiques. Alors, le paradoxe de l'histoire, c'est que la Banque Centrale Européenne, quand elle était décidée à l'époque du traité de Maastricht, avait pour une de ses missions qui était justement d'empêcher qu'on en arrive aux errements classiques des monnaies fiduciaires et qui avaient connu d'autres monnaies de la zone euro avant, notamment le franc et puis pas que, en ayant une politique très ferme qui interdisait ça. Le manque de pot, la crise de 2008 est arrivée et puis bien d'autres choses au niveau d'erreurs ou de faiblesses politiques de la part de divers gouvernements de l'Union Européenne. Tout ça a fait que, à la fin de la crise de 2008, la Banque Centrale Européenne, dès que c'est Mario Draghi qui a été nommé à la tête de la Banque Centrale Européenne, clairement, Mario Draghi a dit « Mais non, je n'estime plus ma mission, ce n'est pas lutter contre l'effetion, c'est d'empêcher, je vais créer autant de monnaies que faire se peut. » Donc Mario Draghi a clairement dit « Désormais, la Banque Centrale Européenne s'engage à fond dans la planche à bille. » Alors, le circuit, eh bien, on a monnaie fiduciaire qui entraîne la planche à bille, qui entraîne le surendettement et réciproquement et on en arrive forcément à la question « Qui va payer ? » Parce que le surendettement et l'endettement de manière générale, c'est quelque part constater un appauvrisement. Ça veut dire qu'on est obligé d'hypothéquer le futur pour assurer les dépenses présentes. Donc clairement, on a passé l'argent dans le présent et on s'approprie donc. La question dans ce type de situation, c'est « Qui va être le donnant de la farce ? » C'est-à-dire « Qui parmi tous les agents économiques du pays, les particuliers, les entreprises, l'État, les administrations, va devoir passer l'éponge sur la situation ? » Eh bien, le donnant de la farce, c'est toujours le même, c'est nous. C'est nous parce que de tous les acteurs concernés par la situation, nous sommes les seuls à n'avoir strictement aucun pouvoir pour décider qui va payer. Donc, ce sont d'autres que nous qui décident qui va payer et bien évidemment, ça ne peut être que nous qui payons puisque nous, on a zéro pouvoir là-dedans. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a même deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris ça et le but de cette vidéo, c'était que vous compreniez cela, que tous ceux qui me regardent et même au-delà, comprennent que ce qui se passe actuellement conspire, pas dans le sens de conspirationnisme, mais dans le sens de mécanique inéluctable, à quelque part leur prendre une partie de leur état, plus ou moins importante, par voie de rémunération insuffisante et notamment de rémunération inférieure à l'inflation. Donc, une fois qu'on a compris ça, on est en situation de se demander comment en sortir. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens d'en sortir. La deuxième bonne nouvelle, c'est tout simplement de cesser d'être un épargnant et de devenir un investisseur. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est que si on n'est plus un épargnant et qu'on devient un investisseur, on va pouvoir, en tant qu'investisseur, bénéficier des prêts à taux grotesques qu'on a à l'heure actuelle. Alors, pratiquement, on va pouvoir avoir de l'argent gratuit pour investir. Alors, beaucoup de gens ont compris que c'était le moment jamais d'investir dans l'immobilier. J'ai fait des vidéos sur ce sujet en me disant attention, attention, investir dans l'immobilier, on va dire financièrement, ça devient facile, mais en soi, c'est quelque chose qui est complexe. On doit faire face à de très nombreux risques. Attention, on vous chante des sirènes qui voudraient faire croire que l'investissement immobilier est quelque chose de facile et qui est voulu à vous faire gagner de l'argent. Il est facile de perdre d'argent. Maintenant, quand on est capable de le faire, c'est le moment jamais de le faire. C'est aussi pour les chefs d'entreprise le moment jamais d'emprunter, à condition d'avoir un marché, etc. Je ne vais pas expliquer aux chefs d'entreprise quel est leur boulot. Donc, en réalité, la situation vraiment mauvaise pour les épargnants ne tient qu'à nous de cesser d'être épargnant et de devenir investisseur parce qu'elle est très bonne pour les investisseurs. Voilà la note positive et importante sur laquelle je voulais terminer et sur laquelle je termine. Si ça vous a intéressé, bien sûr, comme d'habitude, je vous demande de bien vouloir cliquer sur le pouce vers le haut. D'abord, je suis toujours content de le voir, même très content de voir les manifestations de satisfaction. c'est très important pour la réputation de la chaîne sur YouTube. Ça permet de la faire connaître parce que YouTube fonctionne beaucoup à partir notamment des pouces. Partagez-la. Il suffit et est très facile de partager. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis, bien sûr, pour connaître la suite des vidéos que je vais faire sur ce genre de thème, abonnez-vous. Je vous souhaite bien sûr de réfléchir très sérieusement à toutes les infos qu'il y a dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter car ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez, de savoir comment les informations que je donne sont reçues. Je vous souhaite une bonne continuation dans ces réflexions-là et je vous dis à très bientôt. à très bientôt.